Bonjour, vous souhaitez que tout soit aussi simple que de donner un rendez-vous avec un petit lien internet à quelqu'un pour votre travail? Eh bien, c'est maintenant chose possible avec Bookings. Vous voyez ici l'exemple d'un courriel que j'envoie à quelqu'un. La personne clique sur prendre un rendez-vous avec moi. C'est lié à mon calendrier Outlook par l'intermédiaire de Bookings, qui est un outil Microsoft qu'on obtient avec une licence appropriée. La personne arrive sur mon calendrier. La plage de réservation que j'ai créée, c'est 15 minutes, mais on peut créer d'autres types de plages de réservation, 30 minutes, 40 minutes, une heure. Et là, la personne va simplement regarder dans mon agenda et voir à quelle heure j'ai 15 minutes de disponible. La personne va cliquer ici, va entrer son nom, son courriel, va réserver et au moment où la personne clique sur réserver, la plage horaire ici va se retrouver réservée dans son agenda Outlook aussi. Et là, moi, bien sûr, j'ai fait en sorte que la réservation génère un lien Teams, donc en visioconférence. Et donc, la personne dans son agenda automatiquement va avoir le lien Teams. Moi, je vais l'avoir aussi d'ajouter à mon agenda et tout le monde est heureux. Donc, ça nous permet d'optimiser nos rendez-vous, nos rencontres sans avoir à partager notre calendrier au grand complet. C'est également possible de faire en sorte que plusieurs personnes puissent réserver des mêmes plages horaires à votre agenda. Donc, ça aussi, c'est possible également. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pour une seule personne. Tout d'abord, pour ce faire, vous allez venir ouvrir Bookings dans la tuile d'application. Donc, Bookings qui est un outil, comme je le disais tout à l'heure, qui vient avec une licence Microsoft appropriée. Si jamais vous n'avez pas Bookings, c'est parce que vous ne bénéficiez pas d'un type de licence spécifique et ça le prend. Donc, il faut en faire la demande à votre gestionnaire. Par défaut, vous n'aurez aucun calendrier ici de créer. Donc, on va se créer un calendrier à partir de zéro. Vous donnez un nom à votre calendrier. Ici, je vais l'appeler bidon, Marie, parce que c'est un calendrier que je vais effacer, mais je vous recommande de le créer avec peut-être disponibilité, votre nom, etc. Vous pouvez ajouter un logo si vous le souhaitez. Le type d'entreprise, en fait, ici, on va aller dans formation, mais ce n'est pas nécessaire. Les heures d'ouverture ici, ce sont les heures d'ouverture d'entreprise. Vous n'avez pas nécessairement à les gérer, donc ce n'est pas nécessaire ici. On fait suivant. La liste des membres du personnel, c'est si vous voulez que d'autres personnes de votre entreprise puissent également se faire réserver des plages dans ce calendrier-ci. Par exemple, si toute mon équipe APO, je disais, on va être quatre en soutien, puis on va tous les quatre pouvoir avoir des disponibilités distinctes, je pourrais inviter Mélissa, Judith, Marie-Christine à faire partie de mon agenda et les gens pourraient choisir qui ils veulent réserver au moment de la réservation. Donc, plutôt que d'avoir seulement moi, ils pourraient réserver d'autres personnes également. Alors ça, c'est possible aussi. Pour le moment, je ne le ferai pas. Donc ici, on va maintenant configurer notre service, mais on va pouvoir le faire plus tard aussi, les personnaliser dans les heures d'ouverture. Il n'y a pas de souci. On va sur suivant. Et là, choisir les personnes autorisées à réserver un rendez-vous. Très important, sélectionnez tout le monde parce que vous voulez également que les gens peut-être de l'externe puissent prendre rendez-vous avec vous. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Sélectionnez seulement les membres de votre organisation. On va maintenant créer le calendrier. Donc ça, c'est la première étape. Par la suite, on va le configurer ensemble. Il est prêt à prendre des réservations. Je ne modifierai pas, je ne prendrai pas ce lien-là directement. Là, vous allez voir, on va pouvoir vraiment y avoir accès plus tard. Et puis aussi, on va pouvoir paramétrer plus finement nos calendriers pour avoir différentes plages horaires, un 15 minutes, un 30 minutes, une heure, etc. On s'en va dans la prise en main. Et là, il reste encore pas mal de configuration à faire. Je ne veux pas vous faire peur. Ça se fait assez rapidement, mais il faut prendre le temps de le faire. Sinon, le calendrier ne fonctionnera pas bien. Tout d'abord, on va aller vraiment en premier, premier, cliquer sur service. Donc, c'est le premier endroit qu'on doit, dans le fond, vérifier, valider. Et là, par défaut, vous avez un service ici qui apparaît, qui est déjà créé. Un service, c'est comme un calendrier avec une plage de réservation pour que les gens puissent vous réserver. Celui-là, ici, on va le... En fait, il est là par défaut. Je ne toucherai pas. En fait, je vais venir vraiment ajouter un service, un nouveau service complètement. C'est sûr, je pourrais le modifier pour l'adapter, mais tiens, je vais en ajouter un nouveau. Et là, je vais vraiment avoir tous les détails à remplir. Donc, le nom du service, ici, si je veux que ce soit une plage de rencontre 30 minutes, que je vais l'intituler comme ça, je pourrais mettre un descriptif. L'emplacement, bien, moi, je vais ajouter une réunion en ligne qui va générer un Teams. Sinon, ça pourrait être dans votre école si c'est pour une rencontre de parents, etc. Ensuite de ça, je vais inscrire la durée, ici, de ma rencontre. Elle est de 30 minutes par défaut, mais je pourrais venir le modifier comme ça, ici. Puis, si vous voulez que les gens... Si vous ne voulez pas avoir des rencontres 30 minutes après 30 minutes, vraiment sans aucune pause, bien, vous pouvez vous accorder une petite marge entre vos rencontres. Alors, vous pourriez dire, bien, moi, deux minutes avant la fin de mes rencontres, je ne veux pas que personne puisse prendre un rendez-vous. Moi, je vais toujours après. Je dirais, par exemple, tiens, cinq minutes après mes rencontres, ça va me laisser un petit cinq minutes pour aller à la salle de bain, etc., avant que mes rencontres ne soient disponibles dans mon agenda. Les notes, pas besoin, le prix non plus, le nombre maximal de participants. Ça, ici, vous ne pourrez plus le modifier une fois que ça va être enregistré. Donc, c'est important d'y réfléchir. Moi, si je veux faire du soutien un à un ou prendre rendez-vous avec une personne, ça va être un, mais pour certains événements, ça pourrait être plus de gens. Ici, on va cocher l'option pour autoriser les gens à gérer leur rendez-vous parce qu'ils vont pouvoir, peut-être comme ça, annuler ou déplacer leur rendez-vous avant le temps prévu. S'ils ont changé d'idée, s'ils ne sont plus disponibles, ils n'auront pas à vous déranger avec ça. Ils vont pouvoir le faire automatiquement à l'intérieur de leur rendez-vous. Ici, la stratégie de planification par défaut, on va le décocher parce qu'on ne veut pas utiliser les paramètres par défaut. Chaque fois, c'est mieux de refixer les choses. Donc, ici, mon détail de base, c'est fait. On va les enregistrer. Et là, j'avais créé, bien sûr, rencontre 30 minutes. Je vais le modifier. Je m'excuse, je n'aurais pas eu besoin d'enregistrer tout de suite. J'aurais pu passer à l'onglet suivant. Les options de disponibilité. Donc, mon intervalle de temps, c'est de 30 minutes ici parce que c'est la durée de mon rendez-vous pour l'instant. Le délai minimum pour les réservations et annulations, c'est vous qui choisissez. Moi, je trouve que 24 heures, c'est un bon délai. Puis le délai maximal où une réservation peut être faite dans le temps, laissez-le à 365 jours. La disponibilité, bien ici, c'est possibilité de réservation quand le personnel est disponible. Ou encore, moi, je vais dans les heures personnalisées, évidemment, beaucoup plus intéressant pour moi parce que ça me permet de dire quand est-ce que je suis disponible. Et là, bon, c'est là que je vais choisir. Bien moi, je commence à travailler à 8h30 tous les matins. Puis, je finis à 16h30. Alors, ça, c'est mon horaire régulier. Mais je vais aussi pouvoir ajouter plutôt que 16h30. Tiens, je vais dire, moi, je vais dîner à midi et j'ajoute une petite plage horaire ici de 13h à 16h30. Donc, comme ça, personne ne peut me réserver entre midi et 13h. C'est mon heure de dîner. Et j'irais refaire, bon, la même chose, paramétrer chacune des autres heures de la semaine. Lorsque c'est fait, là, on n'a pas le choix. On va, non, notre choix. On peut toujours enregistrer. Je n'enregistrerai pas tout de suite. On va continuer plus loin. Juste un instant. Oui, voilà. Affecter les membres du personnel. Alors là, ici, bien, si vous autorisez les clients à choisir du personnel spécifique pour la réservation, c'est parce que vous auriez ajouté au départ dans votre calendrier d'autres membres de votre équipe, ce qui n'est pas le cas ici. Fait que pour moi, bien, je ne mettrai pas ce bouton-là à on, ça ne sert à rien. Les champs personnalisés, juste ici. Ça, c'est intéressant. C'est que par défaut, ce qui va apparaître au client, c'est ce qui est déjà coché. Alors, le client ou la personne qui réserve, on va lui demander son adresse courriel. Si vous voulez que ce soit obligatoire qu'il le remplisse, vous cliquez sur obligatoire. Si vous ne voulez pas, bien, vous n'avez pas besoin de le mettre obligatoire. Moi, je le mets obligatoire. Son numéro de téléphone, bien, je ne veux pas qu'il est à remplir ça. Alors, non seulement je ne le mets pas obligatoire, mais je le décoche pour ne pas qu'il le voie. L'adresse non plus, je n'en ai pas besoin. Et les commentaires, ah, ça, par contre, je vais le laisser là, coché. Il va pouvoir en entrer, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligé de le remplir. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter certains champs personnalisés. Pour, par exemple, moi, j'écrirais ici une question de texte, bien, nom et prénom, ou prénom et nom, là, j'enregistre. Et comme ça, ici, je vais avoir, je vais sélectionner cette option-ci, nom et prénom, même je vais la rendre obligatoire. Donc, je viens de m'ajouter un champ que la personne doit remplir avant de prendre rendez-vous avec moi. Finalement, il y a aussi les notifications qui sont intéressantes. Donc, dans les notifications, vous pouvez décider que la personne, bon, reçoit une notification par SMS. Ce n'est pas nécessaire dans notre cas, mais une confirmation par courriel, oui. Donc, votre destinataire, si tu veux, va recevoir une confirmation courriel lors de la modification de sa réservation. Puis, vous pouvez, en plus de ça, envoyer une invitation à une réunion en plus du courriel de confirmation. Donc là, on vient, on vient, dans le fond, dire c'est un petit courriel d'invitation. Moi, je ne le coche pas, je n'en ai pas nécessairement besoin. Moi, je pense que ça, c'est suffisant. Ici, vous pourriez ajouter des informations supplémentaires pour que les gens reçoivent, vous pouvez personnaliser, dans le fond, la confirmation. Puis là, le rappel, ça, c'est intéressant, le rappel par courriel, bien, un jour avant, automatiquement, ils reçoivent un courriel qui leur rappelle le rendez-vous du lendemain. Je trouve ça génial. Vous pourriez le supprimer, le modifier et vous pouvez modifier aussi, au lieu d'avoir le message pour rappel, votre service va bientôt expirer. Bien là, on va venir inscrire que, merci de vous joindre au rendez-vous avec Maryse demain par la petite patata. Envoyez au client et je vais enregistrer les modifications, bien sûr, après avoir bien fait ça. Le suivi par courriel, ça, c'est si je veux qu'après mon rendez-vous, les gens reçoivent un courriel qui leur dit, nous vous remercions d'avoir accepté patati patata. Bon, ça, moi, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Là, j'enregistre mes modifications. Toutefois, il me reste un grand détail très, très important à faire, c'est dans « Informations sur l'entreprise », juste ici, à gauche. Vous devez, en fait, bon, les heures de service, tout ça va bien, mais il y a une petite chose qu'on ne pense pas à faire et qui est nécessaire, c'est dans les heures de service, ici. Juste un instant, je vais passer ça. Je cherche, je cherche, je cherche. Donc, ce n'était pas sur la page de l'entreprise, l'information d'entreprise que je cherchais, c'est le fuseau horaire, ça se trouve à être sur la page de réservation. Ici, sur la page de réservation, vous devez, ça va nono, mais vous devez vraiment venir paramétrer le fuseau horaire, ici, parce que, par défaut, bien, vos plages ne s'afficheront pas correctement. Donc, ici, on doit sélectionner le fuseau horaire UTC moins 5, c'est l'heure de l'Est. Donc, il faut vraiment venir comme ça, ici, là, sélectionner heure de l'Est et finalement, une fois que c'est fait, en fait, moi, je n'ai pas besoin d'afficher le créneau horaire, mais une fois que c'est fait, là, ça va fonctionner. Ça va faire en sorte, maintenant, lorsque je vais cliquer sur service, parce que j'ai terminé ma configuration, j'ai configuré les rencontres de 30 minutes et là, pour donner le lien aux gens pour s'inscrire à mon agenda, bien, c'est toujours dans le détail du service, juste ici à droite, je vais copier mon lien et si je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je colle mon lien, eh bien, on arrive ici et je vois vraiment les heures où je suis disponible aujourd'hui seulement, donc ça a bien fonctionné. Si je veux, maintenant, au lieu de 30 minutes, je veux pouvoir donner des liens vers des rencontres de 15 minutes ou de 1 heure, bien, je vais pouvoir venir dupliquer, ici, mon offre, en fait. Je vais la dupliquer et une fois que je l'ouvre, bien, là, je peux modifier la durée, ici, de 15 minutes, modifier ma durée de 15 à 15 minutes, juste ici aussi, et puis là, ce que vous allez voir, c'est que tout le reste, donc mes options de disponibilité, les heures que j'ai mises de disponible, tout est paramétré de la même façon que le calendrier précédent, ce qui m'évite d'avoir à refaire tout au complet. Je n'ai plus, maintenant, qu'à enregistrer les modifications et j'ai maintenant un deuxième calendrier. Alors, si je veux donner un lien vers le calendrier de 15 minutes, je n'ai qu'à cliquer dessus, sélectionner le lien ici et aller le coupler dans un courriel, en espérant le tout utile.